Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de louer l'éternel, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, et les plus beaux voix et ensemble, rendons-lui gloire. Alléluia ! Et le Seigneur, il m'a levé la cigarette, il m'a levé la poisson, il m'a levé aussi les les jeux. Alors, il y a beaucoup de changements, et moi je crois en Jésus. Je me dis que mon fils y allait avoir un début de son, donc je commence à crier dans un coin, j'ai entendu une voix qui m'a secouée. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de louer l'éternel, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, et les plus beaux voix et ensemble, rendons-lui gloire. Alléluia ! Bien-aimés ! Bonjour à tous, bienvenue dans Chrétien au quotidien. Nous poursuivons toujours nos témoignages à la gloire de notre Seigneur Jésus. Pour quelles raisons ? Eh bien, pour moi, un témoignage, c'est très puissant. Ça prouve comme quoi que Jésus est réel, et qu'il change encore aujourd'hui les vies. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu n'as jamais entendu parler de la Bible, ni d'un seul verset, tu n'as jamais entendu parler de Jésus. Eh bien, sache qu'aujourd'hui, il peut changer ta vie, peu importe comme elle soit. Si tu es fatigué et chargé, viens à Jésus et il te donnera du repos. Donc, je suis accompagné de mon frère et de ma soeur qui nous ont fait cet honneur de nous recevoir pour partager un moment dans le Seigneur et aussi vous donner leur témoignage. Voilà, je leur laisse toute la place et que Dieu vous bénisse. Comment t'as-tu passé ? C'est un français de l'Ivo ? Si tu peux nous donner un français, ce serait bien que tu bénisses. Voilà, moi je suis venu au Seigneur. T'as... Oui, oui, ne t'inquiète pas, on peut couper les montages, là, c'est pas grave si il y a des vagues. Moi je suis venu au Seigneur parce que le Seigneur, il m'a parlé. Alors, alors, avant, moi j'étais dans le monde avant. Avant, je buvais, je fumais et j'ai joué au jeu. Alors, je commence par la cigarette, je fumais trois paquets de cigarettes par jour et je buvais entre 20 et 25 pastis tous les jours. Et je gaspillais sur des courses beaucoup d'argent. J'étais un flambeur, voilà. Et le Seigneur, il m'a enlevé la cigarette, il m'a enlevé la poisson, il m'a enlevé aussi les jeux. Alors, il y a beaucoup de changements et moi je crois en Jésus. Parce que Jésus, je l'ai dans mon cœur. Et moi je vous dis une chose, venez au Seigneur et vous allez voir que vous allez changer. Le Seigneur, il va vous changer la vie. C'est-à-dire, vous allez faire demi-tour et vous n'allez trouver que du bien. Voilà. Mon témoignage, je vous l'ai donné, ce qui m'est arrivé vraiment à moi. Et j'ai le Seigneur, Jésus dans mon cœur. Amen. Amen. Bonjour à tous. Voilà, je vous dis mon témoignage. Moi, je suis venue vers le Seigneur parce que mon fils, il était malade. Donc, j'étais témoignage, je lisais la Bible mais je ne la comprenais pas. Je faisais les cartes. Je me gagnais beaucoup de sous par rapport aux cartes et je ressentais beaucoup de choses. Mais ma vie, elle n'était pas bien. Je me sentais triste. Je me discutais souvent avec mon mari parce que mon mari, il fermait des sous et puis il venait, il cassait tout et ça m'énervait un peu. Ensuite, mon fils, il est tombé gravement malade et je suis sortie de la Timonde parce qu'on m'avait dit qu'il allait à l'hôpital de Camille Campbell, l'hôpital. Et ils ont dit que mon fils s'est allé avoir un peu plus de sous. Donc, j'ai commencé à crier dans un coin, j'ai entendu une voix qui m'a secouée. Par rapport à cette voix, je croyais que j'étais folle. Donc, après, j'avais promis d'aller à l'église, à la petite église où il y avait prendu la pélota et je suis allée. Quand je suis allée, j'avais mon frère, je ne parlais pas pendant 15 ans et je commençais à prier, je ferme les yeux. Et au moment où je ferme les yeux, je vois la chaise qui était vide devant moi et il me met mon frère avec sa petite tête. Bonjour Bastien, quand même, je t'aime, c'est mon frère. Et je ne voulais pas le voir, je ne voulais pas. Je disais, non Seigneur, non, tu l'as mis dans cette chaise, je ne veux pas. Et le Seigneur m'a pris, il m'a soulevé et il m'a dit à moi, celui de sa tête, car c'est ton frère. Il faut que tu fasses la paix en toi, sinon ta maison ne sera pas validée. Donc après, je suis sortie de l'église, je suis rentrée à la maison et je dis, pourquoi tu veux que je balaye ma maison, Seigneur ? Il a dit, eh bien, va dans la salle manger, ouvre ton tiroir. Il y avait les cartes, il y avait des livres, où j'apprenais des tarots. J'ai tout jeté, il était 14h du matin, j'avais peur de sortir dehors, parce que je croyais qu'il y avait un démon qui était derrière moi, devant Dieu. Il faut que vous me le croyez. J'ai tout pris, j'ai tout jeté dans la poubelle. Et au bout d'un moment, il y avait des femmes qui m'appelaient, j'ai dit, je ne fais plus les cartes. Et je me disais, Dieu c'est vrai, tu vas m'aider, tu vas sauver mon fils ? Oui, 15 jours après, mon fils, il n'était plus en soin attentif, il n'était plus sur, parce qu'il fallait rentrer dans une chambre avec des masques et tout. Et mon fils, il s'est guéri. Donc, quand il s'est guéri, je n'ai plus jeté. Et avant de me, non, après m'avoir baptisé, ma maison, elle s'est brûlée. Mais j'étais contente qu'elle s'est brûlée. Mais ma maison, c'est vrai, il faut le dire, j'étais contente. J'ai dit, le Seigneur m'a purifié ma maison, parce que j'avais entendu des pas. Et pourquoi, je vais vous le dire. Parce que dans ma, j'avais une salle à manger en bois, et je n'avais pas le rustique. Parce que moi, je disais que le rustique, ça portait des fantômes, j'avais peur. Et dans le boulier de la table, il y avait une carte, il y avait un squelette, la carte d'un squelette. Et moi, j'ai tout balancé, j'ai dit à mon mari, il faut changer les meurs. Et grâce à Dieu, on a appris, je me suis fait baptiser, je suis contente, je suis une vraie chrétienne. Parce que ma maison, elle est pleine de joie, pleine de lumière. Jésus est en nous, on se lève avec Dieu, on se couche avec Dieu. Mon petit-fils aussi, il est très converti. Moi, je vous invite, mes frères et mes sœurs, de venir à notre église, qui est une église de vie et lumière, à l'étrole, où il y en a de partout. Mais si vous vous y goûtez, vous êtes cuit. Parce que franchement, moi je dis ça, si vous venez dans notre église, vous ne vivez plus comme avant. Tout le passé, vous le jetez, et vous allez prier pour Dieu. Parce que Jésus fait beaucoup dans votre vie. Venez à nous, et vous comprenez. Lisez sa parole, et vous voyez. Écoutez sa voix, et vous entendez. Tout ce que vous avez dans votre cœur, il le lave, il le purifie, et il vous donne la paix dans votre maison et dans votre cœur. Amen. Alors, je continue. J'ai beaucoup prié, j'ai payé mon prix. J'ai fait comme David, je me suis disputée avec Dieu. Mes enfants ne voulaient pas venir me traiter de fou avec mon mari. Et un jour, mon fils, il est venu, il a eu un droit de rêve. Il a parlé qu'on est prend de la pellota. Elle prend de la pellota, il lui a dit, eh bien, viens, viens voir l'église. Et quand il est venu, mon fils, Juan, le premier qui était dur, avec ma belle-fille, que Dieu bénisse leur croyait, ma belle-fille que j'aime beaucoup, Laetitia, qu'elle était, elle, elle ne voulait rien savoir, eh bien, elle s'est convertie. Amen. Je suis très contente de, parce que par rapport à mon petit-fils, elle s'est convertie à la plurée, à la pression qui est dans les bras, parce qu'elle ne voulait même pas que mon petit-fils chante des cantiques et qu'il brille. Et maintenant, je suis très fière parce qu'elle a converti mon fils, ma belle-fille, mon beau-fils aussi, qui était à vous, qui voulait rien comprendre, que Dieu le bénisse, ma fille, et puis j'espère de tout mon cœur, mes frères et mes sœurs, que Louis et sa femme se convertiront. Bon, le Seigneur m'a dit, la femme qui choisira, c'est celle qui se postèrera. C'est ce que j'ai compris quand j'ai prisé. Eh bien, j'espère de tout cœur que sa femme se postèrera à Dieu et mon fils sera très heureux. Voilà, merci. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment du bruit l'éternel, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, et les plus pauvres fois et ensemble, rendons-lui gloire. Alléluia! Amen! Seigneur, merci, vraiment merci, il m'en t'est rédacteur, vraiment merci. Seigneur, merci, vraiment merci, il m'en t'est rédacteur, vraiment merci. Seigneur, merci, vraiment merci, il m'en t'est rédacteur, vraiment merci. Seigneur, merci, vraiment merci, Il m'auteur et l'henteur Vraiment merci Au-delà de m'y rappel Merci Et dans le chemin Merci Omnis et un Dieu Merci Omnis pour ton Dieu Merci Seigneur merci Vraiment merci Il m'auteur et l'henteur Vraiment merci Seigneur merci Vraiment merci Il m'auteur et l'henteur